sur l'incident qui s'est produit au-dessus de la mer Noire. Trois avions français, selon les Russes, ont été interceptés par un appareil russe au-dessus de la mer Noire. Regardez, voilà les trois avions français, dont un AWACS qui était encadré par deux autres avions de combat et un avion russe qui est aussi dans le même périmètre. À partir de là, les versions divergent. Donc les Russes affirment que leur appareil a intercepté les avions français et leur a intimé l'ordre de faire demi-tour ce qu'ils auraient fait. Le Quai d'Orsay, notamment, le ministre de la Défense français, dit non, non. Effectivement, il y avait à 40 kilomètres de là un appareil russe, mais nous, on a poursuivi sur notre trajectoire. Évidemment, c'est intéressant de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Jérôme Garot, vous êtes à Moscou pour LCI-TF1. Merci infiniment d'être avec nous, Jérôme. Que sait-on de ce qui s'est passé réellement ? Alors réellement, on ne sait pas encore. Moscou, en tout cas, s'est empressé de communiquer cette information. Donc on va parler effectivement au conditionnel. C'était dans la soirée que cette nouvelle a été donnée par le ministère de la Défense ici. Donc nouvelle selon laquelle un chasseur russe aurait intercepté trois avions français pour les raccompagner pour leur faire faire demi-tour. Ce qui est intéressant, c'est que cet incident, ce serait donc déroulé dans une zone internationale au-dessus de la mer Noire. Et depuis deux ans, les incidents se multiplient précisément dans cette zone. C'est d'ailleurs là qu'en début d'année, les Russes ont menacé d'abattre un avion français. Plus tôt en mars 2023, c'est un drone américain qui s'était écrasé, souvenez-vous, après avoir été percuté par un chasseur russe. Et encore plus tôt en septembre 2022, c'est un avion espion britannique qui a manqué d'être touché par un missile russe. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est dans cette zone. Alors de l'autre côté, il y a aussi des appareils russes qui sont interceptés par l'OTAN. Chacun essaye un petit peu d'intimider l'autre en montrant qu'il contrôle ses frontières, son territoire. Ça pourrait être assez banal, mais on a quand même l'impression depuis deux ans que la Russie de plus en plus joue avec les seuils. Et ça, c'est préoccupant parce que si un jour, vous avez une mauvaise manœuvre et un avion qui est effectivement abattu, là, ça pourrait s'apparenter à un acte de guerre. Oui, carrément. Merci infiniment, Jérôme Garraud, qui est à Moscou pour TF1-LCI. Général Paloméros, d'abord, ce dispositif français, donc un avion AWACS, un avion radar, radar, pardon, qui est encadré par deux appareils. Bon, pardon pour l'expression, mais c'est du lourd. Là, on a quand même trois appareils précieux. C'est la meilleure... Disons que c'est une patrouille ou un dispositif qui est tout à fait normal lorsqu'on veut assurer la sûreté aérienne, la détection sur une zone dans des eaux internationales. Le problème, il est là, c'est la contestation de l'espace. C'est que les Russes, en fait, ça annexe en quelque sorte l'espace aérien au-dessus de la mer Noire, ce qui est plus que contestable. Et donc, nos avions, avec les autres de l'OTAN, de la coalition, sont là pour faire respecter tout simplement le droit international de navigation dans la mer Noire. Et quand les Russes disent avoir intercepté et obligé ce dispositif à faire demi-tour, vous achetez la version russe ou pas, Général ? Non, pas vraiment. D'abord, un avion face à un dispositif avec un awax et deux chasseurs, je pense qu'il est en infériorité numérique. C'est un détail à ce stade, heureusement. Mais non, non, ce n'est pas du tout la bonne version. La bonne version, c'est que les Russes n'admettent pas que des avions de la coalition, des avions de l'OTAN, des avions français, volent et surveillent la mer Noire et fassent respecter tout simplement le droit international en la matière. Et les Russes ont perdu leur flotte en mer Noire. Ils veulent garder le contrôle sur l'espace au-dessus de la mer Noire. Vous parlez d'annexion, c'est fort comme terme. Ils considèrent que la mer Noire est leur possession. C'est ce qu'ils ont démontré et c'est ce qu'ils essayent de faire croire. Alors, sur le plan maritime, on voit que les Ukrainiens réussissent aujourd'hui à exporter et à contrôler une partie de la mer Noire. Et puis, dans l'espace aérien, c'est exactement la même chose. Il est clair que si les Russes ne peuvent pas employer l'espace aérien pour attaquer en particulier le sud de l'Ukraine, c'est une gêne, d'autant plus qu'ils n'ont même plus maintenant pratiquement les moyens maritimes pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent de défendre en quelque sorte leur cas en expliquant que ce sont eux qui sont agressés, que ce sont eux qui sont les gardiens vigilants de la mer Noire, en quelque sorte. Et les Français, qu'est-ce qu'ils cherchent à surveiller ? Qu'est-ce qu'ils viennent ? Il est clair que les AWACS donnent une situation aérienne au-dessus de l'Ukraine, mais aussi de la Crimée et de la mer Noire. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais ils ont tout à fait le droit de le faire dans la mesure où ils appliquent des protocoles internationaux, qu'ils sont identifiés et qu'ils veulent, à certains niveaux, enfin, ils sont, ils respectent, si vous voulez, les lois et les droits internationaux. Et ce faisant, bien sûr, qu'ils détectent un certain nombre d'éléments et que cette détection est fournie à ceux qui en ont besoin. Est-ce que, alors là, je vais me tourner vers vous, mais restez avec nous, Général, bien sûr, mais on se souvient, il y a presque un an, peu moins d'un an, qu'un Reaper américain, un énorme drone américain, il n'y avait personne à bord, a été détruit par les Russes. Donc, il y a plus que des incidents, il y a des accidents entre les Russes et les forces occidentales dans le ciel. On est dans une situation, là, assez dangereuse ou pas ? Oui, c'est des situations, ce que décrit le Général, c'est des situations de, en fait, les gens montrent leur force, les armées montrent leur force dans l'air, sous l'eau, en mer. Il y a des incidents réguliers. Les pays baltes et les pays nordiques, les pays scandinaves, régulièrement font savoir que des avions russes survolent leur territoire alors qu'ils n'en ont pas le droit ou passent extrêmement près de la frontière pour montrer que, ce que disait le Général d'Instant, qu'ils veulent contrôler, montrer qu'ils sont là. La mer Noire, ils considèrent que c'est à eux et, de temps en temps, franchissent des lignes rouges dans ces espaces internationaux. Ça arrive aussi en mer, régulièrement, des sous-marins russes, par exemple, qui vont un peu trop près des côtes françaises ou des côtes britanniques. Et donc, à ce moment-là, les armées françaises ou britanniques sortent leurs propres bateaux pour montrer qu'ils les ont détectés. C'est un jeu de chat et de souris, quand même. Mais il n'y a rien de banal. Il n'y a rien de banal. Et puis là, autre. Quand on est dans un contexte de confrontation de cette nature depuis le 24 février, il n'y a rien de banal. Non, ce n'est pas banal. C'est potentiellement dangereux. Mais en même temps, c'est contrôlé. De part et d'autre. C'est-à-dire que, la semaine dernière, il y avait un avion russe sur la Baltique qui a lui-même été reconduit dans ses frontières par des appareils de l'OTAN. Voilà. La différence, c'est qu'ils avaient débranché leurs transpondeurs, ce qui est contraire aux règles internationales dont parlait le général Paloméros. Mais ces incidents sont permanents. Chacune des puissances essaie de tracer des lignes en quelque sorte dans le ciel et de faire respecter les siennes. Et s'y ajoute un peu de communication pour montrer les muscles. Pour mettre de l'attention ? Non. Pour alimenter le rapport de force ? Côté russe, leur version, c'est un seul appareil russe a repoussé l'activité hostile de trois appareils de l'OTAN. Donc, c'est une façon de montrer les muscles. Un avion russe contrôle le gratin, si je puis dire, de l'aéronautique otanienne. C'est ça. Sauf que c'est pas vrai. Complètement, pour la propagande, ça sert la propagande russe et le public russe. Donc, c'est montrer qu'effectivement, un avion réussit à faire bosser chemin à trois avions français. Qu'est-ce qu'on est fort ? Et puis, ça nourrit aussi cette propagande qui est... En fait, ils sont plus en guerre contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN. Et donc, ça nourrit aussi cette menace extérieure, ce mythe de la menace extérieure contre la population russe. Alors, je pousse le bouchon peut-être un peu loin, mais vous me direz, est-ce que les récentes déclarations d'Emmanuel Macron, offensives contre Poutine, peuvent avoir un lien avec cette démonstration de force ou cette envie de montrer que la force est du côté russe et dans le ciel ? Il y a un contexte. Maintenant qu'il y a un lien immédiat, je n'en sais rien, mais il y a évidemment un contexte. Et ce contexte, il doit être utilisé par les Russes. Maintenant, on le disait bien. Quand on lit le communiqué russe, on pense un peu à des communiqués qui pouvaient avoir lieu il y a 20 ou 30 ans où on aurait rajouté des adjectifs. C'est-à-dire, nos forces, fièrement, ont repoussé le lâche adversaire qui est parti, la queue basse, se replier dans ses... C'était ça, les communiqués, il y a une vingt ou trentaine d'années avec la propagande. Là, on n'en est pas très loin. Pas très loin. Écoutez, justement, Emmanuel Macron, hier encore, qui s'en prend à Poutine ? Depuis une semaine, il n'a pas chômé sur ce plan-là, si vous me passez cette expression. Qui a lancé la guerre ? Si Poutine rappelle le président français. Allez plutôt demander au président Poutine ce qu'il est prêt à ne pas faire. Qui a lancé la guerre en Ukraine ? Vladimir Poutine. Qui menace ? Nous fassions quoi que nous disions avec l'arme nucléaire. Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde. Pas chez nous. L'esprit de défaite qui rôde, pas chez nous. Général Paloméros, c'était hier à Prague. Est-ce que vous pensez que le contexte, justement, de confrontation verbale, de ton qui monte côté français peut intervenir d'une façon ou d'une autre dans ce qui s'est passé dans le ciel hier ? Non, pas particulièrement. Vous savez, si on parle de supériorité aérienne ou en tout cas de surveillance aérienne, moi, j'ai vécu la même chose quand j'étais pilote de combat pendant la guerre froide. Donc, jusqu'à là, j'allais dire tout va bien. Non, moi, je retiens quand même cet immense sentiment de frustration qu'exprime notre président parce que nous ne sommes pas au rendez-vous des besoins ukrainiens. Je crois que le fond du problème, il est là. On peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas l'esprit de défaite, c'est simplement un constat qu'aujourd'hui, les Ukrainiens n'ont pas les armes nécessaires pour se battre et qu'on voit mal qui peut leur fournir dans un délai raisonnable. Très intéressant.